Merci à notre ministre de l'Intérieur d'être là et de partager avec nous ces vues. Vous avez décidé le 30 octobre dernier de créer un méga-fichier, TESS, dans lequel vous mettez les empreintes digitales et les photos de l'ensemble de Français, c'est-à-dire des dizaines de millions de personnes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce décret est en violation des décrets et régulations que l'Union européenne a adaptées des protections des données où la proportionnalité, la nécessité et les critères essentiels ? Et pour lutter contre la fraude, il y a des solutions plus simples, comme l'ont souligné mes collègues, comme la puce qu'on insère dans la carte d'identité. Est-ce que cette question-là, vous l'avez examinée ? Et enfin, je voudrais dire que comme Française, je suis mal à l'aise, toute proportion gardée, que Erdogan puisse invoquer l'état d'exception française pour justifier l'état d'exception turque. Et je voudrais aussi avoir votre commentaire là-dessus. Pour ce qui concerne la question de Mme Jolie sur le fichier TESS, je veux là aussi être précis. D'abord, vous dites que tout ça, ce n'est pas conforme aux droits européens. Bon, d'abord, ce fichier, il existe déjà. Ce n'est pas un fichier concret, il y a deux fichiers aujourd'hui. Il y a un fichier TESS qui concerne 30 millions de Français puisqu'il permet de faire des participants biométriques. Nous avons un fichier qui est le fichier national de gestion qui comporte déjà les empreintes biométriques de 60 millions de Français. C'est un fichier qui n'est pas un fichier numérisé, qui est un fichier papier dont les conditions d'accès ont une moindre traçabilité que le fichier TESS. Sur le fichier TESS, la Cour de justice de l'Union européenne a eu déjà à se prononcer en avril 2015 sur la carte nationale d'identité. Et la CNIL, comme le Conseil d'État, ont eu à examiner le décret que j'ai proposé permettant d'utiliser le fichier TESS, déjà utilisé pour les passeports, pour les cartes nationales d'identité. Et si la Commission nationale informatique et liberté a émis un certain nombre d'interrogations ou formulé un certain nombre de... A aucun moment, il n'a été dit que la voie juridique que nous avions choisie n'était pas conforme à ce qu'était le droit. Et à aucun moment non plus, il n'a été dit que ce que nous avons fait remettait en cause les principes constitutionnels ou les principes conventionnels. Nous avons eu un quitus juridique sur la démarche que nous avons engagée. En revanche, ce que la CNIL a dit, c'est qu'un débat parlementaire aurait été souhaitable compte tenu de l'importance du sujet. Nous l'avons nous-mêmes souhaité, il a eu lieu et il se poursuivra compte tenu des demandes que j'ai faites à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France. Et par ailleurs, la CNIL a également dit que, comme il n'était pas possible de procéder dans le fichier à l'identification d'une personne à partir de ces données biométriques, mais au contraire de revenir aux données biométriques à partir d'une identité d'une personne, il fallait que l'on garantisse que la réversibilité du dispositif ne serait pas possible, de telle sorte à ce que la protection des données soit absolue. J'ai demandé des investigations supplémentaires aux agences spécialisées françaises, dont c'est le rôle que de donner toute garantie sur ce sujet, et j'ai indiqué que je rendrai publiques ces enquêtes de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la volonté qui est la nôtre d'améliorer la sécurité des titres d'identité sans remettre en cause les libertés individuelles. Vous me posez enfin une question comme l'un de vos collègues me l'a posé sur la présence d'une puce. Nous n'avons pas fait le choix de la présence d'une puce pour sécuriser les documents, mais plutôt le choix d'une base pour une raison très simple, c'est que si vous perdez la carte dans laquelle il y a une puce, il faut refaire toutes les formalités, et que dans l'objectif qui était le nôtre, il y avait la possibilité donnée aux Français de renouveler immédiatement leur titre sans avoir à refaire toutes les formalités dans un souci de simplification, ce qui n'est pas possible dès lors qu'il y a une puce dans le document, parce que quand la puce est dans la carte d'identité et que vous la perdez, vous êtes obligé de refaire toute la démarche. Donc il y avait un objectif de simplification qui nous a conduit à faire ce choix, et j'ai eu l'occasion, devant le Parlement français, de donner toutes les informations sur cette question.